Bonjour à tous amis pêcheurs aujourd'hui en cette période hivernale je vais vous expliquer comment entretenir son matériel je parlerai des cannes des moulinets quelques produits astuces pour améliorer donc l'état de votre matériel sur le long terme pour pas qu'il s'abîme car on sait qu'aujourd'hui le matériel n'est quand même onéreux donc plus on l'a longtemps moins ça vous coûtera d'argent donc voilà dans un premier temps nous allons nettoyer la canne ou les cannes avec une éponge de l'eau savonneuse une fois lavé prenez bien le temps de les essuyer cela optimisera le passage du produit par la suite prenez bien le temps de nettoyer vos moulinets car il se peut qu'il reste quelques résidus d'huile ou de graisse lors de vos anciens entretiens comme pour les cannes prenez bien le temps d'essuyer toutes les parties du moulinets il faudra vous procurer deux produits tout d'abord une bombe bowie shield t9 et de l'huile de graissage shimano le lubrifiant bowie shield t9 est un lubrifiant très haut de gamme issu de l'aéronautique conçu par la compagnie boeing ce lubrifiant non gras à base de paraffine protège nettoie et lubrifie durablement votre matériel après avoir bien agité votre bombe pulvérisez généreusement tout l'ensemble et surtout éviter d'arroser les spigots l'endroit où vous emmanchez les deux brins de votre canne grâce aux produits t9 votre porte moulinets et vos anneaux seront protégés de la corrosion pensez bien à laisser sécher le produit deux heures afin qu'il pénètre bien dans la matière une fois le temps écoulé et afin de peaufiner votre travail prenez du sopalin et essuyer l'excédent du produit 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 4 5 6 6 6 Une fois le séchage terminé nous allons pouvoir passer au graissage des moulinets l'huile shimano est étudiée pour lubrifier toutes les parties en mouvement des différents mécanismes elles se présentent sous tubes de petite taille pour une meilleure utilisation à l'aide d'un cutter sélectionner le bout de la pipette concernant le galet sur votre pick up pensez à vérifier son état car après quelques années d'utilisation certains sont hors d'usage pour en être sûr il vous suffit avec un fil et un plomb de faire coulisser de haut en bas et d'écouter s'il n'y a pas un bruit anormal si votre diagnostic est bon appliquez une à deux gouttes d'huile sur les extérieurs du galet faites de même sur l'axe principal mettre une à deux gouttes d'huile sur la charnière du pick up pour une meilleure pénétration du produit je vous conseille de le manoeuvrer essuyer l'excédent avec un scopalin essuyer l'excédent avec un scopalin je mets également une goutte d'huile sur le taquet sous la bobine le bouchon d'entretien des engrenages se situe en général au niveau de la manivelle un simple tournevis plat vous suffira pour ouvrir et y insérer quelques gouttes pour un meilleur accès n'hésitez pas à enlever la manivelle au moment de retirer la vis faites attention de ne pas la perdre car vous seriez bien embêté par la suite ne cherchez surtout pas à remplir l'intérieur de moulinets mettez juste 3-4 gouttes si cela fait longtemps que vous ne l'avez pas fait sinon une goutte toutes les 5 à 6 sorties de pêche suffiront ne cherchez surtout pas à serrer votre vis trop fort car vous pourriez l'endommager voilà la vidéo est terminée j'espère vous avoir appris quelques astuces donc pour l'entretien de votre matériel et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne pêche pour l'année à venir merci merci